Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver. Au sommaire de Savourgarde ce soir, la chasse au conflit d'intérêts est ouverte. A peine la candidature de Sylvie Goulard rejetée. Le plan B d'Emmanuel Macron a déjà du plomb dans l'aile. Le choix du président de proposer Thierry Breton au poste de commissaire européen suscite la polémique. Mais de quoi parle-t-on ? Quelles sont les règles ? Comment proscrire les conflits d'intérêts au niveau européen comme à l'Assemblée nationale ? Ce sont les questions de notre grand débat ce soir. C'est une nouvelle vidéo choc de la cause animale. Les militants d'une association montrent dans un abattoir de Bordeaux des cochons castrés sans anesthésie en dépit des normes européennes. Images choquantes mais réalités banales. Pourquoi ces mutilations ne sont pas interdites en France ? Décryptage à suivre avec nos invités. Et puis, elle a 29 ans et elle incarne la relève au Parlement européen. Elle s'est plongée tout récemment dans le grand bain de la politique. Députée activiste, elle le revendique. Et elle sème un peu les coups d'éclat dans le Parlement de Bruxelles. Manon Aubry, l'insoumise, est notre grand témoin ce soir. Voilà donc pour le programme. C'est parti. Hashtag CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir. Manon Aubry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc notre grand témoin. On va parler des conflits d'intérêts, mais pas seulement, vous verrez. Merci d'être là, députée européenne de la France Insoumise, présidente du groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement de Bruxelles. Deux députés sur ce plateau ce soir. Bruno Quetel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour La République En Marche et Constance Legris. Bonsoir à vous et bienvenue pour Les Républicains. Et enfin, bonsoir Béatrice Guillemont. Merci d'être là. Vous êtes membre de l'Observatoire de l'éthique publique. Vous pilotez la chaire probité des responsables politiques. Ça tombe bien parce qu'on y va sur les conflits d'intérêts. Avant de vous laisser la parole, il nous plante, vous le savez désormais, comme tous les soirs, avec son talent, son ton et son regard, Stéphane Blakowski dans son Si j'ai bien compris. Bonsoir Myriam. Bonsoir mesdames. Bonsoir monsieur. Bonsoir Stéphane. Alors si j'ai bien compris, ce soir, on n'est pas encore sûr d'avoir un commissaire européen à Bruxelles. Si j'ai bien compris Myriam, c'est drôlement compliqué de choisir un commissaire européen français. Alors il faut dire que la France a obtenu un gros portefeuille à la commission. Du coup, le commissaire français va devoir s'occuper de plein, 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 plein de sujets. Alors je dois même les lire pour mon souvenir. La politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense et aussi l'espace. Alors bon, d'un côté, on va se dire que c'est bien pour la France. On aura de l'influence sur des sujets importants. Mais ce qui paraît extrêmement difficile, c'est de trouver un candidat qui soit compétent sur tous ces sujets à la fois. Ça, ça paraît presque impossible. Mais il est encore plus difficile. C'est pas tellement de trouver un candidat compétent, c'est de trouver un candidat au-dessus de tout soupçon. Là, vous nous parlez de Sylvie Goulard et sa candidature qui a déjà été rejetée en deux mois. Exactement. La candidature de Goulard a été rejetée par les eurodéputés sur la base de soupçons parce qu'elle n'a pas été condamnée, elle n'a même pas été mise en examen. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche ? D'une part, la justice française, elle est concernée par une enquête de la justice sur les emplois fictifs du MoDem. Mais bon, l'enquête dure depuis deux ans et puis, elle n'a toujours pas été mise en examen. Autre dossier, un peu plus embarrassant, on va dire quand même, c'est que lorsqu'elle était députée européenne, elle a été payée pendant trois ans, plus de 10 000 euros par mois. Et quand on lui a demandé, lors de son audition, quel était son travail, elle a eu un peu de mal à expliquer ce qu'elle faisait, d'où soupçons effectivement qu'elle a été payée pour faire du lobbying. Bon, en tout cas, vous imaginez bien que quand elle a été recalée, Macron était très détendu. Qu'est-ce qu'il était détendu ? Allez, on regarde. Pour le plaisir, on revoit les images. Moi, je suis très détendu. Ce qui m'importe, c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué de ressentiment. Peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. Alors, est-ce qu'on a compris, finalement ? Pourquoi Sylvie Goulard avait été rejetée ? Est-ce qu'on a compris ? On n'a pas de preuve. Là encore, c'est une histoire de soupçons. Cette fois-ci, on soupçonne le PPE. Comme Macron s'est opposé à ce que Manfred Weber soit le président de la Commission européenne, on se demande si, pour se venger, le PPE n'aurait pas contribué à recaler la candidature de Goulard. Voilà, petite vengeance politique. Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que Macron va devoir trouver un autre candidat. Mais, question, est-ce qu'il existe, ce candidat au-dessus de tout soupçon ? Ce n'est pas évident parce que le nouveau candidat, c'est Thierry Breton. Puis, dès ce matin, hop, une nuée de soupçons s'est abattue sur lui. C'est-à-dire que toute l'opposition a dit, mais attention, il y a des risques de conflits d'intérêts. Alors, chez les Républicains, c'est Eric Woerth et Julien Aubert qui sont montés au créneau. Manon Aubry était d'accord, pour une fois, avec les Républicains. Et même, de notre côté, Yannick Jadot a fait la même reproche. Il nous explique un peu ce qu'on reproche, en fait, ce qu'on craint par rapport à la candidature de Breton. Thierry Breton est, jusqu'à encore probablement aujourd'hui, président d'Atos. C'est une grande société... Il est nommé président non-exécutif. C'est une société du numérique qui touche des subventions européennes, qui est un des leaders d'ailleurs européens, sur les super calculateurs, encore une fois avec des subventions européennes. Et dans son portefeuille, qu'est-ce qu'on a ? Le numérique. Donc, on va avoir un souci de conflit d'intérêts. Donc, ça veut dire que pour éviter tout conflit d'intérêts, le commissaire ne doit pas, au fond, s'occuper du numérique, en tout cas, ne pas avoir travaillé dans ce secteur. C'est un peu ça, le paradoxe de cette affaire, en fait. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce qu'il faut privilégier la compétence en désignant un commissaire européen qui connaît très bien les enjeux du numérique parce qu'il a travaillé dans ce domaine, ou est-ce qu'au contraire, il faut privilégier l'éthique en choisissant quelqu'un qui ne connaît vraiment pas du tout le numérique, mais qui, au moins, ne sera pas soupçonné de conflit d'intérêts ? Alors, sur ce dilemme, ce matin, vous étiez sur France Info, Manon Ombry, et il m'a semblé plutôt être du côté de l'éthique. Vous avez dit, alors, Thierry Breton, certes, il connaît très bien l'industrie, mais, et là, il y avait un point de soupçon, mais il la connaît peut-être un peu trop. Alors, en effet, Thierry Breton a été ministre de l'industrie sous Chirac, mais le truc, c'est de savoir maintenant, et c'est ça le débat, je crois, est-ce que finalement c'est un avantage d'avoir cette expérience de ministre de l'industrie, comme semble le penser Macron, ou est-ce que c'est un inconvénient, comme le pense tout le monde ? Alors, Manon Ombry, est-ce qu'on doit forcément choisir, au fond, entre compétence d'un côté et absence de soupçon de l'autre ? C'est exactement la réponse que j'allais faire. On est quand même dans une situation où, si on doit choisir entre éthique et connaissance, c'est-à-dire que notre monde politique, il va droit dans le mur. J'ai du mal à imaginer que parmi les 60 millions de Français, il n'y a pas une personne à laquelle Emmanuel Macron peut faire confiance, qui est au-dessus de tout soupçon, et qui a une capacité d'exercer ce poste. Enfin, c'est incroyable si ce n'était pas le cas. Alors, dans le cadre de Xavier Breton, pourquoi vous voterez contre sa nomination lors de sa future audition qu'on annonce dans les prochaines semaines ? Thierry Breton. Pardon, Thierry Breton. Je comprends. J'ai peut-être fait un mixte. Thierry Breton est quelque part en l'absurde. Thierry Breton. Alors, d'abord, il faut avoir en tête la manière dont se déroule la procédure. La procédure. Pardonnez-moi, allez-y. Pas de souci. Il faut avoir en tête la manière dont se déroule la procédure, parce qu'il y a un peu de confusion. Et c'est précisément parce qu'elle est séparée en deux étapes, c'est assez intéressant. Il y a d'abord l'examen des conflits d'intérêts, et ensuite l'examen sur le fond. Sur l'examen des conflits d'intérêts, nous, on va faire le travail de la manière aussi scrupuleuse que ce qu'on a fait pour les autres commissaires. On va lui poser des questions, notamment sur l'entreprise Atos, qu'il dirigeait, qui a reçu des subventions européennes, qui a des centaines de millions de... Donc ce soir, vous ne nous dites pas, nous, les insoumis au Parlement européen, on vote contre, c'est sûr. Vous attendez de voir. Je laisse le travail se faire. Déjà, on n'a pas reçu, on a eu l'annonce ce matin, on va recevoir sa déclaration d'intérêt. Pour le moment, je ne l'ai pas encore reçu. Je sais, parce qu'en ayant fait des recherches sur Thierry Breton, qu'il est, en plus d'être PDG d'Atos, il est aussi dans des conseils de surveillance de grandes entreprises, comme AXA, comme Carrefour, ce qui pose aussi des questions d'un point de vue de son indépendance à agir. Donc j'ai tout un tas de questions pour lui que je vais lui poser dans le cadre de la procédure. Mais à ce stade de vos connaissances de son profil, les soupçons ne suffisent pas à justifier un rejet. Si, à ce stade, en tout cas, il y a un mélange des genres qui me paraît inacceptable pour occuper un poste qui est si important. On ne peut pas réguler l'industrie et en même temps avoir des intérêts dans cette industrie, sinon il y a un conflit d'intérêts. Renaud Quetel vous répond. En quoi pour vous, Xavier Breton, est le bon candidat ? Thierry Breton, on rappelle. Mais pourquoi je le dis là ? Je suis obsédée, c'est un député des Républicains qui est venu souvent sur... Thierry Breton, pardonnez-moi. Il est le candidat désigné, effectivement, ce matin par le président de la République. C'est un grand industriel. Et je ne voudrais pas que l'on laisse à croire que le fait d'être un excellent professionnel dans son secteur soit un handicap pour le moment venu, accéder à des fonctions comme celles de commissaire européen, où il faut bien comprendre, parce qu'il faut aussi tout dire les choses, dire toutes les choses, pardon, bien évidemment, aucune des oppositions nationales n'a intérêt à ce qu'il y ait éventuellement un caillou dans la chaussure. Aucune de ces oppositions ne le souhaite, on le voit bien depuis ce matin. Et bien évidemment, aucun des groupes représentés au Parlement européen ou ici même ne souhaite que le président de la République soit le cas échéant. Mais pour répondre à Manon, sur le mélange des genres. Le mélange des genres, ça veut dire quoi ? Parce que je n'ai pas compris, il ne va pas garder ses activités de représentants dans des conseils d'administration ou de président directeur général non exécutif chez Atos, s'il est effectivement désigné, parce que je ne doute pas que le moment venu, la raison viendra et vous voterez pour lui, Madame Aubry. Comme pour Madame Goulard, la raison devait venir pour M. Macron et finalement... Au nom de l'intérêt général. Il a par exemple des actions, des actions d'Atos, puisqu'aujourd'hui, il est président du Conseil d'administration. Il est PDG d'Atos. 500 000 actions détenues. Trouvez-moi un PDG de grand groupe qui n'a pas d'action de ce même grand groupe. Est-ce que vous souhaitez qu'il les liquide s'il devient commissaire ? De toute façon, il respectera la loi. Il y sera tenu. Et les règles européennes... Non, vous voyez, il n'y a pas de règles en la matière, par exemple, je peux vous le dire, puisqu'on a fait ce travail pour les autres commissaires européens. Il y a certains commissaires à qui nous avons demandé de vendre leurs actions. C'est le cas pour la commissaire portugaise. En revanche, le commissaire espagnol, par exemple, qui a des actions dans des grandes entreprises ou Gantiloni, le commissaire italien, qui a des actions dans LVMH ou Amazon, on ne lui a pas expressément demandé de vendre ces actions alors même qu'il est censé réguler l'économie. 500 000 actions détenues, ce qui fait 35 millions d'euros, ces chiffres sont publics. Je ne doute pas qu'il fasse en sorte de ne pas être le cas échéant placé en danger compte tenu de la neutralité parfaite des oppositions que j'évoquais tout à l'heure. Constance, l'action d'Atos a pris 10% rien qu'avec une possible nomination et de bons résultats, il faut le préciser, ce qui lui a fait gagner déjà 2 millions d'euros. On voit que pour l'instant, rien n'est fait, mais il y a les marchés et il y a ces actions et un passé dans l'industrie. Pour vous, c'est un homme de droite, Thierry Breton, c'est un bon candidat. Ça vous va, ce plan B, d'Emmanuel Macron ? Incontestablement, Thierry Breton est un homme de grande qualité, ses compétences de chef d'entreprise, les compétences qu'il a su également déployer lorsqu'il était ministre de l'économie de la République française. Il a un peu sauvé France Télécom. Ils ont été tout à fait reconnus et c'est un capitaine d'industrie dont nous pouvons saluer sur bien les dossiers Mais vous semble justifier cette nouvelle polémique aujourd'hui ? Il me semble qu'il faut un, raison gardée, deux, ne pas brûler les étapes. J'ai été membre du Parlement européen, certes, les règles notamment de travail et d'examen auxquels se livre la commission des affaires juridiques et la première saisie sur les fameuses déclarations d'intérêt financier ont un peu changé récemment et par rapport à l'époque où j'étais membre du Parlement européen où j'ai eu à exercer et cette lecture attentie des déclarations d'intérêt financier et ensuite l'interrogation dans ces fameuses auditions. Il y a maintenant des choses un tout petit peu plus serrées et un maillage un tout petit peu plus serré. Mais il est important de respecter les étapes des procédures telles qu'elles existent à l'heure actuelle. Est-ce que ça vous assure que Constance Léoré parce qu'il y a une forme d'amour du risque chez Emmanuel Macron. On se dit déjà Sylvie Goulard il y avait quand même des soupçons. Est-ce qu'au fond c'est quoi ? C'est un plan B faute de mieux ? Il y a certainement eu un plan B je pense que Thierry Breton n'est en réalité que le plan C je pense très sérieusement et d'ailleurs ça m'aurait réjoui que le plan B d'Emmanuel Macron c'était Michel Barnier et que Michel Barnier a refusé compte tenu d'un certaine de conditions que le président Macron lui demandait de remplir. Le Figaro explique aujourd'hui que c'est parce qu'on lui demandait de sortir du PPE. Vous avez cette information ? Oui. Et donc manifestement Thierry Breton encore une fois cela n'enlève rien à ses grandes qualités et à ses compétences de capitaine d'industrie et est un plan C mais je stime qu'effectivement à l'heure où nous parlons il n'y a pas de raison de prendre position. C'est un plan B déjà. Non pas du tout il n'y a aucune raison de aujourd'hui d'ores et déjà sonner la lalie et ouvrir une nouvelle chasse à l'homme. Maintenant il est vrai que moi je l'ai déjà dit publiquement à d'autres moments dans la journée depuis qu'on sait cette présentation du candidat Thierry Breton j'appelle instamment et Thierry Breton et toute l'équipe qui va l'entourer et le conseiller jusqu'à l'audition du 12 novembre est extraordinairement vigilant et extraordinairement attentif à anticiper et à prendre d'ores et déjà peut-être des dispositions peut-être que celles consistant à démissionner du 1er novembre et de votre camp Julien Berrette votre camp ce matin eux ils disaient ils tiraient signal d'alarme Éric Werth n'a pas dit la même chose mais j'appelle effectivement Christian Jacob a dit que c'était une bonne candidature mais il y a quand même des bémols il y a clairement un devoir d'extrême vigilance à exercer pour que tout risque de soupçon toute suspicion toute menace pouvant peser sur cette candidature ne se trouve pas immédiatement vérifiée Béatrice Guillemont vous vous connaissez les règles vous les connaissez en France vous les connaissez en Europe est-ce qu'elle a une chance de passer cette candidature cette fois au regard on va dire du profil qui va être scanné de toute la carrière de Thierry Breton en l'occurrence je pense que je n'ai pas de propos politique par rapport à ça effectivement comme l'a dit Manon Aubry il y a une procédure comme tout le monde l'a dit il y a une procédure qui doit être respectée il a fait une déclaration d'intérêt elle va être étudiée ça va être discuté maintenant nous ce qu'on constate au sein de l'observatoire c'est qu'il y a une évolution effectivement des mesures en matière de lutte contre la corruption et de lutte contre les conflits d'intérêt notamment des élus et des responsables peut-être vous pouvez nous préciser très clairement pour ceux qui viennent c'est quoi un conflit d'intérêt parce que ça n'est pas un délit alors c'est alors oui justement c'est là je pense où le bas blesse finalement donc la notion de conflit d'intérêt ça a été définie par la loi du 11 octobre 2013 pour la transparence de la vie publique c'est la première fois qu'on définit cette notion et c'est une situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant influencer ou paraître influencé mais c'est un délit c'est un délit là pour l'instant c'est pas un délit sauf qu'en fait il existe le pendant ça s'appelle le code pénal depuis 1992 il y a une section qui est intitulée des manquements au devoir de probité et à l'intérieur il y a compris la corruption le trafic d'influence le détournement de fonds le trafic d'influence c'est un délit prise illégale d'intérêt c'est un délit mais là on parle de conflit d'intérêt c'est à dire qu'il n'a rien fait et simplement on imagine que ça pourrait être l'occasion de commettre un délit une fois que c'est consommé ça le devient alors justement on s'est posé la question et vous allez nous dire comment ça se passe au parlement européen puisque vous y siégez quelles sont les règles qu'est-ce qu'un conflit d'intérêt pour Bruxelles c'est un sujet d'Ahmet Tassia Bruxelles son parlement européen c'est 751 députés au salaire plus que confortable 8700 euros brut par mois des députés européens qui ont tout de même le droit de travailler ailleurs et de percevoir des revenus extérieurs pourvu qu'ils s'en tiennent au code de conduite la règle c'est qu'il n'y a pas d'interdiction à avoir une autre activité ou un revenu additionnel à la condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt par exemple vous ne pouvez pas prendre des textes législatifs sur l'industrie du pétrole et travailler chez un pétrolier ça c'est absolument pas possible pas de conflit d'intérêt seulement voilà le système au parlement européen est un peu trop permissif en matière de rémunération externe Raphaël Kergono travaille pour l'ONG Transparency International il a collecté les déclarations de revenus de tous les eurodéputés elles sont publiques sur le site du parlement européen résultat un tiers des eurodéputés de la nouvelle assemblée élus en mai ont gardé une activité rémunérée en supplément parmi eux 48 ont déclaré un revenu annuel supérieur à leur salaire de parlementaire de là à ce qu'il y ait conflit d'intérêts impossible à savoir les descriptions des fonctions leur garantissant leur revenu supplémentaire sont parfois trop vagues souvent les descriptions des activités elles-mêmes ne sont pas précises on a trouvé des députés qui rapportent juste avocats sans savoir pour quel cabinet d'avocats dans quelle démonie économique on agit consultant nous avons même un député qui a juste marqué activité économique 5000 à 10 000 euros et le problème quand on marque des activités qui ne sont pas précises enfin des descriptions qui ne sont pas précises ça ne nous permet pas de savoir s'il y a potentiellement un conflit d'intérêts ou pas Emmanuel Foulon travaille depuis 10 ans au Parlement européen et des conflits d'intérêts concernant des eurodéputés il en a vu pas mal dans sa carrière lors du mandat précédent on avait Rachida Dati qui faisait partie de la commission entreprise et énergie mais qui à côté de son salaire de députée européenne touchait un salaire de plus de 10 000 euros pour être entre autres avocate et que parmi sa liste de clients il y avait des entreprises qui étaient liées à l'énergie des entreprises qui étaient impactées par ces prises de décisions au sein du Parlement européen alors évidemment que ça jette le doute et pour qu'il n'y ait plus de doute pour éviter un autre scandale goulard aussi Emmanuel Macron fait une proposition l'intégrité des membres de la commission et du Parlement pourrait être garantie par une future haute autorité de la transparence de la vie publique européenne sur le modèle de ce qui existe en France Manon Aubry vous-même vous avez gardé une activité en plus de votre mandat de député on sait que vous avez travaillé à Oxfam ou vous avez tout lâché moi j'enseigne à Sciences Po c'est la seule activité que j'ai annexe et je peux vous dire que ce n'est pas une source de rémunération quand je vois les milliers d'euros qui sont gagnés par un grand nombre de députés et je crois que ce sujet il pointe bien plusieurs problèmes aujourd'hui dans des règles qui sont beaucoup trop faibles au Parlement européen des règles que j'ai découvertes et honnêtement qui sont une mascarade du point de vue du contrôle de l'éthique d'abord d'une part sur la question des rémunérations annexes le cas Goulard l'a montré mais on a un sixième des parlementaires européens qui est rémunéré plus de 1000 euros par mois en plus de leurs indemnités d'élus mais est-ce qu'on ne devrait pas interdire tout simplement il y a 8000 euros d'indemnités c'est ça en gros 8000 euros brut et 6000 euros net quel est le besoin de gagner un salaire en plus je suis complètement d'accord avec vous ça fait partie des propositions que nous portons moi je suis pour une interdiction stricte je suis pour une interdiction stricte des rémunérations annexes en plus des indemnités d'élus parce que sinon on répond à des intérêts privés et on a été élu par des électeurs par des citoyens et ce sont les seuls auxquels nous devons rendre des comptes mais à n'en pas douter il y aura beaucoup de résistance c'est un non-cumul de toute activité je pense qu'on peut faire une exception à la rigueur pour de l'enseignement ou pour des droits d'auteur mais dans une limite financière par exemple quand vous retournez dans la société civile et dans la vie active est-ce qu'il faut des règles par exemple pour qu'il y ait un temps de latence entre certaines activités par exemple si vous êtes dans la banque est-ce que vous pouvez retourner dans la banque aussi rapidement une fois que le mandat est terminé ou est-ce qu'il faut là aussi des règles c'est ce qu'on appelle le pantouflage et là aussi il faut des règles il n'y en a aucune alors les allers-retours entre le privé et le public je vais prendre un exemple le commissaire qui finit son mandat au budget par exemple vient de créer une boîte de lobbying à travers sa femme avant même de terminer son mandat et donc il y a eu le fameux cas Barroso il y a énormément de cas on est très en retard par rapport par exemple aux américains là-dessus je ne vais pas faire de comparaison avec les Etats-Unis je sais juste que en tout cas dans la manière dont ça fonctionne aujourd'hui tant au niveau français qu'au niveau européen on manque de règles strictes qui jettent finalement le soupçon sur l'ensemble de la classe politique après il ne faudra pas s'étonner que les citoyens ne croient plus dans les personnels politiques Renaud Quetel on manque de règles strictes je voudrais rappeler qu'on a quand même modifié la loi en début de législature pour interdire qu'un parlementaire élu en début de législature entame une activité après son élection alors là on est à l'Assemblée nationale oui mais il faut en parler bien sûr on allait venir allez-y on pourrait appliquer cette règle au Parlement européen vous pourriez le réclamer vous pourriez militer pour j'étais avocat dans une commune de 4000 habitants dont j'étais le maire une secrétaire à temps plein j'ai souhaité dans un premier temps continuer mon exercice d'activité professionnelle j'ai tenu un an j'ai fermé mon cabinet d'avocat vous avez tenu un an parce que c'était impossible de faire les deux on ne peut pas on n'a pas le temps parce que c'était incompatible d'un point de vue moral je ne pouvais pas dégager un chiffre d'affaires qui me permette d'embaucher un avocat qui tienne mon cabinet pendant les 4 ans de mandat restant c'était budgétairement financièrement impossible donc je mettais tous les mois de l'argent de mon indemnité de député dans la trésorerie de mon cabinet d'avocat pour être étal donc j'ai arrêté au bout d'un an il y a des règles aussi à l'Assemblée pour que sur certains votes on se déporte est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? c'est assez évident que lorsque l'on a une activité professionnelle qu'elle a toujours cours si on est amené par son travail législatif à devoir être présent et peut-être même participer au débat et voter sur certaines législations on se déporte c'est-à-dire qu'on choisit de sortir et qui vérifie que vous ne parlez de si vous ne parlez pas ou vote ? il y a une délégation parlementaire c'est public on sait très bien quand on est membre c'est incroyable qu'on en arrive à mettre ces règles d'exception c'est simple comment on peut répondre à des intérêts privés alors qu'on est élu mais personne ne veut dire cela moi personnellement j'ai exercé pendant plus de 7 ans le mandat de député européen je n'avais pas d'autres rémunérations et pas d'autres activités parce qu'effectivement le mandat de député européen est très prenant on ne peut pas tout mélanger les commissaires les parlements français le parlement européen on ne peut pas mélanger tout une exigence d'éthique certainement ce n'est pas une obligation ce n'est pas la même règle ce n'est pas une exigence mais il faut quand même garder en tête il faut replacer les choses et à 577 députés à l'Assemblée nationale ça concerne le cumul d'activités notamment l'activité de conseil donc d'avocat ça concerne une dizaine de députés mais elle a été interdite aujourd'hui on ne peut plus être un député et avocat on ne peut pas créer son cabinet d'avocat en cours de mandat mais est-ce qu'on peut exercer en même temps moi matériellement je vous ai dit on peut exercer on peut légalement c'est autorisé il n'y a pas de limite à ça la seule difficulté en termes de moyens et de temps il faut avoir un temps de difficulté pour se déplacer donc à l'Assemblée nationale il n'y a pas d'incompatibilité une liste de professions incompatibles avec le mandat de député ça fait partie des exceptions en matière d'incompatibilité pardon mais après il faut quand même rappeler il faut remettre un peu les replacer les choses dans le contexte ça concerne une dizaine de députés alors le problème c'est qu'effectivement ça jette l'opprobre sur l'ensemble de la profession enfin la profession l'ensemble du personnel politique plutôt c'est pas un métier et c'est pas un métier effectivement et c'est ça la difficulté et le cumul de revenus annexes au Parlement européen en tout cas concernant les parlementaires français il y a eu très peu de personnes c'est une dizaine mais par contre les montants sont faramineux j'ai l'exemple de Renaud Musulé 1,5 million d'euros alors qu'il était député européen et encore Rachid Haddati 768 000 euros pardon c'est énorme au Parlement européen ça existe depuis pas mal d'années alors oui c'est assez intéressant parce que moi en tant que parlementaire européenne française je remplis une déclaration d'intérêt à la HATVT HATVP la haute autorité pour la transparence de la vie politique en France et je remplis aussi au niveau européen et ça n'a rien à voir je dois donner beaucoup plus d'informations au niveau franco-français combien j'ai sur mon compte en banque l'ensemble de mes avoirs etc. et j'ai aucun problème à le déclarer en revanche au niveau européen c'est très comment vous l'expliquez c'est plus light comment vous l'expliquez ce décalage d'exigence entre la France et l'Europe je vais vous raconter une petite anecdote personnelle très courte je déclare ma je fais ma déclaration HATVP en juin 2017 haute autorité pour la transparence de la vie politique un mois après je reçois un courrier vous ne m'avez pas déclaré tel compte tel compte de votre épouse dont j'ignorais l'existence pour des raisons personnelles et familiales il y avait une organisation j'ignorais l'existence de ces deux comptes et j'ai appris à travers grâce à la HATVP que mon épouse avait fait une assurance vie dont je suis bénéficiaire je n'étais même pas au courant et vous en lien avec l'administration ils ont des moyens d'investigation je trouve que les moyens d'investigation sont assez exceptionnels j'ai rien à cacher à ces gens-là je veux dire mais j'ai été surpris de jusqu'où ça est-ce que vous voudriez appliquer ces méthodes au Parlement européen est-ce que vous trouvez qu'il y a une carence ce qu'on retient autour de la table c'est qu'on peut beaucoup mieux faire à Bruxelles et c'est déjà pas mal à Paris on est très exigeant je ne serais pas au conseil à ce qu'on interdise des revenus annexes dans des limites et en fonction de certaines activités on l'évoquait tout à l'heure avec Mme Aubry quelqu'un qui craint un bouquin on ne va pas lui reprocher d'avoir écrit un livre avec ce livre à un certain succès si en plus il est écrivain de profession ou professeur ou autre après aller gagner des millions d'euros c'est une question de mesure tout en étant parlementaire européen c'est pas entendable ni par les Français et les Français ni par le citoyen la République en Marche va soutenir notre proposition au Parlement européen alors d'encadrement de ces rémunérations je suis très content de nous avoir réunis c'est vrai j'espère je veux vous prendre au mot on entend qu'il y a quand même une très grosse différence entre les règles en France et au niveau européen je voudrais qu'on termine en revenant sur le profil de Thierry Breton pourquoi ce soupçon de conflit d'intérêt a pesé au fond sur lui toute sa carrière vous allez le voir c'est pas la première fois de l'homme de réseau à l'écrivain en passant par le geek portrait signé de Clément Merrick c'est l'homme vers qui l'on se tourne quand rien ne va plus cette réputation Thierry Breton la doit à son parcours de redresseur d'entreprise partout où il passe Thierry Breton impose des plans d'économie tout en lançant des acquisitions stratégiques il a passé un peu plus de deux ans à France Télécom et le bilan de sa politique c'est près de 20 000 suppressions d'emplois en deux ans mais la méthode fonctionne avec lui France Télécom Thomson ou Bulle se relance Thierry Breton est avant tout un passionné de nouvelles technologies dans les années 80 le jeune ingénieur crée son entreprise informatique à l'époque il a tout du geek la pensée est maintenant la pensée d'un informaticien c'est à dire plus circulaire si je puis dire que c'est l'informaticien se fait aussi romancier de science fiction à la rubrique livre un roman d'un genre nouveau le thriller informatique en 1983 il coécrit software une histoire d'espionnage et de cyberattaque traduite dans plus de 20 langues ce que j'ai voulu faire effectivement c'est faire un livre au grand public pour expliquer au lecteur quels étaient les nouveaux enjeux de la révolution informatique la politique s'invite dans son parcours en 1986 il entre au cabinet de René Monori qui lui confie la création du futuroscope de Poitiers le futuroscope j'ai l'impression que c'est un peu la rencontre du rêve il y en a beaucoup et de la technologie également nous avons effectivement essayé de construire quelque chose pour ces enfants qui passeront leur bac après l'an 2000 homme d'amitié et surtout homme de réseau Thierry Breton se lit à Jacques Chirac en 2005 il le nomme ministre de l'économie un mélange des genres qui dérange à l'époque c'est à ce mélange là qu'il faut mettre fin il y a d'un côté la gestion des fonds publics dans le cadre de laquelle les français veulent de la simplicité de la transparence et de la moralité et d'autre part la gestion d'une entreprise à Bercy l'ancien patron va réduire la dette publique la France d'aujourd'hui vit au dessus de ses moyens mais la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007 l'éloigne de la politique Thierry Breton prend la tête d'Atos il soutient Alain Juppé dans la primaire de 2016 avant de rallier Emmanuel Macron en 2017 Manon Brice on ne voit pas dans le portrait mais j'ajoute comme élément c'est que cette question des conflits d'intérêt il y avait déjà répondu lorsqu'il était à Bercy il avait construit une forme de muraille de Chine quand il avait l'industrie notamment un super Bercy l'économie et les finances et tous les dossiers qui concernaient les entreprises qu'il avait dirigées notamment Thompson étaient directement gérés à Matignon ça ce sont au fond des gages de probité qu'il a donné par le passé ou pas ? Du coup qu'est-ce qui va se passer au niveau européen ? A chaque fois qu'il s'agira de dossiers en lien avec des potentiels conflits d'intérêts on va lui retirer donc il va être commissaire à mi-temps quand même on voit que ces soupçons qui pèsent sur ces conflits d'intérêts le fait de se retirer ça ne règle pas la question Et s'il n'avait pas le numérique est-ce que ce serait une possibilité de sortie ? Deux problèmes Le premier quand même c'est que d'une part le portefeuille français serait rapetissé et c'est bien dommage et deuxième problème ça veut dire qu'en pratique on a un commissaire européen qui n'assume pas l'ampleur de son poste et donc c'est dommage aussi à la fois pour la France et les fonctions qu'il a amené à porter Les commissaires quelle que soit leur nationalité s'engagent au sein d'un collège de commissaires et ils ne servent pas les intérêts de leur nation on peut le déplorer certaines familles politiques d'ailleurs le déplorent mais il s'agit quand même de travailler sur l'ensemble des dossiers européens dans un esprit européen pour servir l'intérêt général européen maintenant effectivement moi je pourrais concevoir que le portefeuille qui est déjà très large marché intérieur politique industrielle politique de défense espace puisse éventuellement être amputé il s'agit d'ordinateurs extrêmement puissants Atos est le leader mondial sur ce marché et la commission l'Europe a déjà donné 100 millions d'euros un peu plus même de subventions ce n'est pas un gage de compétence est-ce que le fait que c'est un domaine de pointe il est compétent il a du succès là-dedans est-ce que je suis vraiment trop naïf en me disant bah oui on a besoin de quelqu'un qui connaît ce sujet et que forcément c'est un atout Bruno Quetel juste pour vous opiner nous sommes dans un commissaire qui met deux ans à comprendre comment ça marche nous sommes dans un pays extraordinaire nous avons un homme qui est capitaine d'industrie reconnu par ses talents ses compétences donc avant que la messe soit dite on commence déjà à douter de sa capacité à exercer ses fonctions alors qu'il n'est pas encore nommé je veux dire j'attire quand même l'attention de tout le monde sur la nécessité quand même dans notre pays parfois de penser à l'intérêt général et de ne pas être dans la suspicion par anticipation et mauvais calcul politicien on bascule dans l'air du soupçon vous diriez la commission en presse se met au travail aussi il y aura une audition il y aura un screening par différentes commissions une procédure qui est très faible on a pointé qu'elle manquait de temps de moyens d'investigation et d'indépendance donc elle est pas engagée un doute n'est pas une preuve non Goulard n'est pas tombé dans la procédure d'examement des conflits d'intérêt juste pour reclaircir vous qui suivez ces sujets d'éthique est-ce qu'il faut se réjouir au fond qu'on se pose toutes ces questions-là et qu'on renforce notre arsenal et la transparence ou au contraire attention il y a une forme d'air du soupçon dans lequel tout le monde bascule je pense qu'il faut se réjouir que ces questions arrivent sur la table puisque ça veut dire que les citoyens se saisissent de ces sujets-là c'est une bonne chose c'est une preuve de vitalité de notre démocratie qui était effectivement du manque de règles ou de règles davantage contraignantes maintenant il faut aussi faire je pense suivre la procédure et moi je pense que ça on parlait vous monsieur vous avez dit qu'on doutait ses compétences on ne doute pas de ses compétences par contre non je n'ai pas dit ça ah non je n'ai pas dit ça mais en tout cas la question c'est juste douter de sa genre je dis justement il a tellement de compétences que par anticipation on met en doute sa capacité à gérer pour des questions qui n'ont rien à voir c'est pas sa capacité à gérer qui n'y sont par d'autres questions qui sont celles de conflits d'intérêt dont on n'est pas sûr qu'ils existent je crois qu'il y a moyen de mettre vous n'avez pas qualité pour désigner aujourd'hui monsieur Breton comme étant l'objet de conflits d'intérêts multiples et variés il y a des questions qui se posent assis je siège dans la commission d'affaires juridiques dont c'est le rôle oui mais c'est le rôle de se poser des questions a priori en fait l'éthique publique c'est aussi ça sinon on va s'en prendre il appartiendra les questions sont sur la table et c'est Breton Théry qui va répondre la présidente de la commission européenne a d'ailleurs dans la lettre de mission qu'elle a adressé à l'une des commissaires pour le coup déjà confirmée qui va être en charge d'un certain nombre de sujets liés à la transparence et à l'éthique pour faire des propositions ces propositions sont sur la table il appartiendra aux parlementaires européens de censer merci de ce point de rappel des différentes procédures à suivre on va s'arrêter là on va peut-être s'attarder un tout petit peu sur votre jeune parcours de député européen on a sorti deux petites archives récentes puisque c'est dans le cadre du parlement de Strasbourg député activiste dites-vous vous revendiquez le mot et on a trouvé deux trois petits coups d'éclat regardez et puis on en parle après nous vous souhaitons une excellente retraite et pour cela nous avons pour vous un petit cadeau pour retourner dans votre paradis fiscal vos amis les multinationales que vous avez aidé pendant le Luxe vous souhaitent une joyeuse retraite avec ce cadeau merci beaucoup alors madame von der Leyen regardez bien le ce chèque aux évadés fiscaux nous préférons le déchirer plutôt que de voter pour vous c'est comme ça qu'on fait de la politique aujourd'hui c'est ça la rénovation la régénération c'est pas très nouveau l'échec qu'on déchire parfois ça fait un peu populiste populo vous le revendiquez ? moi je revendique d'être une activiste je l'étais en travaillant en ONG et je le suis maintenant en tant que députée c'est vrai que ça secoue un petit peu des habitudes du parlement européen un peu pantouflard un peu sinistre et que je crois à la nécessité d'utiliser tous les moyens d'interpellation si vous me permettez de finir d'utiliser tous les moyens d'interpellation nécessaires pour parler de sujet et pour sonner l'alerte et je sais que mes propos ont beaucoup fait polémique sur le sujet justement extinction rébellion on soutient à la désobéissance civile parlons-en parce que c'est vrai que vous avez fait un tweet en demandant à cette ONG association ce mouvement citoyen extinction rébellion de venir bloquer le parlement européen c'est pas tout à fait ce que j'ai dit de faire pression c'est juste après qu'ils aient occupé un centre commercial je leur ai dit si vous voulez occuper un endroit ici au parlement européen vous avez des décideurs politiques et c'est eux qu'il faut interpeller c'est un aveu d'impuissance immense pour l'actrice politique et l'élu mais je le sais d'autant plus maintenant que je suis élue que sans le soutien de la société civile sans la pression des citoyens à l'extérieur du parlement européen alors on n'arrivera pas à obtenir les changements radicaux de politiques qui sont indispensables pour prendre à bras le corps la question climatique les députés sont quand même pas légitimes ils sont élus ils ont cette légitimité là mais bien sûr on désobéit donc à qui ? on désobéit aux gens qui ont été élus mais non mais au nom de quelle est la légitimité de quoi on parle ici ? on parle de jeunes que vous appelez au fond la désobéissance civile de là d'où vous parlez c'est-à-dire votre légitimité d'élu non mais vous savez de quoi on parle quand on parle de désobéissance civile ici là on parle pas de gens qui vont aller tuer d'autres gens on parle de jeunes qui s'allongent non mais parce qu'on dramatise la question on parle de jeunes qui s'allongent excusez-moi non c'est pas moi c'est la république en marche qui a fait polémique sur mes propos on parle de jeunes vos propos étaient quand même assez clairs on parle de jeunes on s'écoute pas d'indexil mais oui bien sûr vous avez le droit on s'écoute on demande des fois on parle de jeunes qui on parle de jeunes qui veulent protester contre l'impuissance des politiques l'inaction politique en matière de lutte contre le changement climatique j'ajoute que parmi ces jeunes il y a ceux par exemple qui ont décroché les portraits d'Emmanuel Macron qui ont été poursuivis en justice qui ont été acquittés oui bien sûr je le condamne et d'ailleurs la justice a donné raison à ces jeunes parce que non seulement elle les a acquittés mais en plus de cela elle a reconnu la légitimité dans la décision du tribunal de justice de Lyon qui a reconnu la légitimité de l'action de la désobéissance civile pour agir contre le changement climatique donc en l'espèce je trouve qu'on a fait toute une histoire d'un mode d'action et de mobilisation de la société civile qui je trouve a du sens parce que la preuve c'est qu'aujourd'hui j'espère grâce à ça on peut parler du fond et on peut parler des questions je voudrais aborder un dernier petit sujet avec vous avant d'accueillir nos prochains invités la fraude fiscale alors ça c'est vraiment votre bébé puisque vous avez travaillé à Oxfam est-ce que vous dites bravo Macron bravo Darmanin bravo Bercy parce que regardez elle fonctionne cette loi anti-fraude puisqu'elle engrange ses premiers résultats 5,6 milliards récupérés rien qu'en 9 mois vous applaudissez ? j'applaudis à chaque centime qui rentre dans les caisses de l'Etat qui est récupéré de la main des fraudeurs et des évadeurs fiscaux ceci étant dit je rappelle que pour avoir une idée du volume de l'évasion fiscale perdue chaque année c'est 60 à 80 milliards d'euros c'est très difficile à évaluer et je sais qu'en matière de lutte contre l'évasion fiscale il est encore fort à faire par exemple l'Irlande le Luxembourg nos voisins qui sont des paradis fiscaux elle fait les efforts que vous avez dit donc la France elle ne considère pas est-ce que la France c'est bien ou c'est mal est-ce que la France considère le Luxembourg ou l'Irlande comme des paradis fiscaux ? non est-ce que la France a mis en place la transparence fiscale pour savoir si les entreprises payent leur juste part d'impôt ? non est-ce que la France est capable pour avoir le droit de parole sur les plateaux je veux bien l'imprégation permanente vous avez qualifié le Parlement européen de lieu pantouflard et sinistre moi j'ai siégé par exemple en même temps que Daniel Cohn-Bendit je peux vous assurer que le fait de faire des petites opérations de communication dans l'enceinte de l'hémicycle du Parlement de Strasbourg c'est pas tout nouveau le Parlement européen de Strasbourg ne vous a pas attendu voilà donc le décrit en milieu pantouflard et sinistre non 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 mais j'entends quand même une petite note de satisfait sur la fraude fiscale l'appel à la désobéissance sur la fraude fiscale attendez parce que là il y a deux sujets on vient envahir le Parlement européen non mais moi je ne peux pas cautionner qu'on laisse gentiment se dérouler sur le plateau de Saint-Bourgade quelqu'un qui a un discours qui par ailleurs parce que ça n'a pas été juste un tweet ça a été une vidéo semble clairement inciter un sombre d'activistes d'extinction rébellion je crois que c'est comme ça que ça s'appelle cette ONG à venir envahir le Parlement européen parce que c'est quand même ça que vous avez dit il s'agit de l'interpeller les députés dans un dialogue démocratique vous les incitiez à venir dans l'enceinte du Parlement européen quand il s'agira de voter des traités libre-échange vous votez non quand il s'agira d'investir dans les énergies renouvelables vous le votez et ça les jeunes qui font pression je leur dis continuer et je le redirai pas tout en même temps je le dirai autant pas tout en même temps c'est vilifiant d'entendre ce genre de dialogue vous avez pu vous exprimer on va s'arrêter là j'aurais voulu vous poser une petite question est-ce que vous avez juste l'impression d'avoir déjà gagné des combats de là où vous êtes à Bruxelles ou pas pour terminer sur ce chapitre un combat sur l'éthique parce que c'est devenu un sujet majeur et j'espère que ça conduira à l'encadrement des rémunérations à la création d'une autorité indépendante proposition de la commission européenne et de madame qui n'a pas attendu la GUE pour faire cette proposition merci beaucoup merci Bruno Quetel merci Constance Lévy merci à vous on va parler maintenant de la maltraitance animale nous sommes en direct avec je vous le disais dans nos titres cette vidéo coup de poing de l'ONG Well Farm tournée en caméra cachée c'est à Bordeaux dans un abattoir et vous allez le voir des porcelets castrés qui hurlent de douleur image choquante attention plus saine c'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. – Bienvenue sur ce plateau, Pauline Di Noco-Nicolantonio. Pardon, d'accord, c'est votre nom. Vous êtes responsable de la campagne Stop Castration chez Wellfarm. On vous doit donc cette vidéo tournée dans un abattoir de Bordeaux. Et bonsoir, Richard Ramos. – Bonsoir. – Merci d'être là, député Modem du Loiret. Alors, je commence avec vous. Qu'est-ce qu'on voit ? Décrivez-nous précisément sur cette vidéo. – Alors, ce qu'on voit, c'est la réalité de 85% des élevages en France qui castrent à vif, c'est-à-dire sans anesthésie, les porcelets. Ces images, elles nous ont été fournies par l'association DXE qui a été tournée dans un élevage qui fournit l'IGP Jambon de Bayonne. Donc, en réalité, on est dans un élevage qui fournit un signe de qualité et on voit la pratique derrière. C'est-à-dire qu'en routine, les porcelets sont castrés sans anesthésie. Je rappelle aussi que dans le cahier des charges de l'IGP Jambon de Bayonne, la castration des cochons est obligatoire. – Est-ce que c'est légal, ce qu'on voit sur cette vidéo ? Et je rappelle qu'il y a 24 millions de cochons qui ont été abattus en France en 2018. 95% proviennent de l'élevage intensif. 10 millions de porcelets ont été castrés avant l'âge de 8 jours par les éleveurs, donc sans anesthésie et dans la douleur. Est-ce que c'est légal ? – Alors, c'est légal, mais en fait, c'est une sorte de distorsion de la loi dans le sens où la castration à vif est interdite au-delà de 8 jours et donc les éleveurs le font, mais avant 8 jours. Et donc, effectivement, c'est légal, mais ça va contre l'esprit de la directive européenne. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays ont complètement interdit la castration à vif. C'est le cas, par exemple, de l'Allemagne, qui l'a votée, où ce sera effectif en 2021. – Richard Ramos, comment vous réagissez quand vous voyez ce genre de vidéos ? – De toute façon, on n'échappera pas à arrêter ce massacre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau expliquer qu'on va castrer des porcs pour l'odeur à la sortie… – Alors voilà, il faut expliquer ça. – Aujourd'hui, pourquoi ? – On ne fait pas ça gratuitement. Et les éleveurs ont une raison. – Ils le font parce qu'ils disent que ça va avoir une… – Il faut expliquer, parce que ça évite que la viande soit odorante. – Exact. – Simplement, 5% des mâles pourraient être malodorants et donc avoir des effets sur la viande. – La chose est très simple, il faut arrêter la castration des porcs en France. L'Allemagne a pris cette décision. En Angleterre, c'est déjà le cas. On peut nous donner différentes raisons. Mais voilà, il faut arrêter. – Pourquoi la France, alors, ne l'a toujours pas fait ? – Parce qu'on a une résistance, encore une fois, de gens qui n'anticipent pas les choses. C'est-à-dire que, vous savez, moi, il y a 5-6 ans, je disais déjà aux éleveurs avec les poules en cage, attention, si vous n'arrêtez pas de faire des œufs avec des poules en cage, les consommateurs iront sur d'autres types d'œufs. Et c'est les Allemands qui nous ont pris l'épargne de marché. Et donc là, aujourd'hui, il faut arrêter. Alors, des fois, il y a des gros abattoirs, des grosses machines qui regardent la rentabilité au trimestre. Il faut arrêter ça. Parce que sinon, si on n'arrête pas ça, on aura des gens qui ne mangeront plus de viande. – Quand vous dites, au fond, on a pris du retard, qui, au fond, freine ? Est-ce que ce sont les agriculteurs, les syndicalistes ? Qui est responsable, au fond, du fait qu'on n'a pas cette interdiction-là en France ? – Bien, d'abord, les responsables, c'est les législateurs que nous sommes. – Pourquoi les députés, alors ? On n'avance pas là-dessus. – Mais on va avancer, et il faut qu'on avance. C'est-à-dire que, vous savez, souvent, est-ce que le législateur anticipe la société ? Ou est-ce que c'est la société qui oblige le législateur ? Et j'ai envie de dire, c'est les deux. Mais aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de débat là-dessus. Le bon sens, il doit l'emporter. Et en plus, on a de plus en plus de jeunes… – L'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, dans le gouvernement de François Hollande, avait essayé de porter ce sujet sans résultat. – Parce que les lobbyistes, encore une fois, mais parce que les lobbyistes… – Mais c'est qui les lobbyistes, précisément ? – C'est des gens de la filière porcine qui pensent que c'est la seule façon de faire et qu'il n'y a pas d'autre solution. Et les associations, comme celle de Madame, expliquent qu'il y a d'autres possibilités de faire, qu'aujourd'hui, les technologies sont là. On l'a vu sur le broyage des poussins. Aujourd'hui, il n'y aura plus de broyage de poussins parce qu'on a des technologies, parce qu'il y a une espèce d'immobilisme. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas manger de viande, ils n'en mangent pas. Il y en a qui veulent manger de la viande. Mais les gens… Vous savez, moi j'ai trois filles, il y en a une qui me dit « Ce qu'on mange, on doit le manger en conscience ». Et donc, tout simplement, là, on est dans une société qui ne laissera pas passer ça. Et tous ceux qui, aujourd'hui en France, vont faire des freins à la non-castration des porcs, iront contre l'intérêt des agriculteurs français. Parce que la demande est trop forte, la demande sociétale est trop forte. Et donc, allons-y. Pauline, dit Nicolas Antonio, pardon. Quand on entend Richard Ramos dire « Il y a des solutions alternatives ». Lesquelles, précisément ? Parce que cette question, au fond, de l'odeur du porc, elle existe. Donc, pourquoi les autres pays ont pu interdire sans difficulté ? Effectivement, elle existe, mais elle est complètement gérable. Comme vous le disiez, il y a 3 à 5 % seulement des porcs qui sont potentiellement odorants. Et donc, en fait, à l'étranger, il y a des alternatives qui existent. Mais en France aussi. Et lesquelles, précisément ? Eh bien, d'élever des porcs sans les castrer, tout simplement, et de détecter ces carcasses odorantes sur la chaîne d'abattage. Elles sont marginales, puisqu'on est à 3 % à peu près. Et donc, cette odeur ne se déclenchant qu'à la première cuisson de la viande, ces carcasses ne sont pas jetées, elles sont juste changées de circuit, pour tout ce qui est salaison sèche ou produit qui n'est pas cuit. Aujourd'hui, il y a plus de 2 000 éleveurs en France qui ont arrêté la castration avec la méthode de détection des carcasses. Donc, les arguments des lobbies, des éleveurs intensifs ne sont pas recevables ? Ne sont pas bons. On trouve aujourd'hui, sur des grandes marques, Carrefour, Erta, etc., commercialisent cette viande de porc mâle non castrée. Donc, si des grands groupes le font, c'est qu'il n'y a pas de problème pour le consommateur, parce qu'ils ne sont pas là pour le faire juste par acquis de conscience. Donc, les solutions existent toujours ? Je vais vous faire écouter l'historien Michel Pastureau. Il était sur France Inter, nos confrères de France Inter, pour une carte blanche. Et c'est un véritable cri d'amour qu'il a lancé à tous les porcs, ce cochon, notre cousin mal aimé. Écoutez-le. Les animaux domestiques n'ont plus d'histoire, plus de mythologie, plus de symbolique. Ils ne suscitent plus aucune curiosité, ni aucune interrogation, aucune nostalgie. Ils n'ont même plus le droit à une vie simplement animale. Ce sont des produits. Comme tels, ils doivent participer au redressement productif de notre pays. Cette expression est en elle-même répugnante. Et générer du profit. Un profit ironiquement bien mince, voire inexistant pour les éleveurs de porcs. Ce qui rend encore plus aberrante et intolérable l'existence de ces porcheries industrielles, inhumaines, inanimales, même si l'on peut oser, un tel néologisme. Elles polluent l'air, la terre, les eaux, des rivières et celles de la mer. – Manon Aubry, on a regardé, vous êtes très très bien classée par toute une série d'associations. Vous avez 19 sur 20 sur une association qui regarde les élus au Parlement européen, en France, sur la question justement de la maltraitance animale et de l'éthique vis-à-vis des animaux. Pourquoi en France on prend tant de temps à se saisir de ce sujet ? Est-ce qu'il y a un réveil de la société civile et un décalage avec nos dirigeants ? – Je crois que la mobilisation de la société civile, des associations, prouve que c'est un sujet important en France et je suis assez d'accord. Assez souvent c'est d'abord la société qui se mobilise et les élus après. Donc nous on essaie, voilà pourquoi une note, pour revenir au débat de tout à l'heure. – Je rappelle que vous êtes très bien noté aussi, on a regardé votre note, vous avez 18. – Ah ! – Sauvé ! Pas de jaloux ! – On essaie d'être en connexion avec la société civile, avec les associations qui portent cette alternative parce que ce qui est questionné derrière c'est le modèle d'élevage intensif qui prend différentes formes avec ici la castration mais il y a aussi le problème de l'élevage en cage. D'ailleurs il y a une initiative européenne qui a été lancée au niveau européen donc j'invite tous ceux qui nous regardent à la signée qui a déjà plus d'un million de signatures. L'objectif c'est derrière d'avoir une régulation et une interdiction au niveau européen. Vous savez que malheureusement les parlementaires européens ne peuvent pas avoir l'initiative, on ne peut pas faire cette proposition-là, c'est uniquement la Commission européenne qui peut le faire. Donc on essaie avec les citoyens de forcer la Commission européenne à faire cette proposition parce que le modèle d'élevage qui a été développé ces dernières décennies est non seulement nocif pour le bien-être animal, si on s'attaque de cette manière-là aux animaux, c'est-à-dire qu'on ne les considère pas du tout comme des êtres à part entière, et puis c'est aussi globalement nocif pour la planète. Il y a un lien entre l'élevage intensif et l'impact sur le changement climatique et donc c'est l'occasion de redessiner un modèle alternatif d'élevage et d'agriculture plus généralement. Tout est lié. Pauline dit, Nicole Antonio, avec ces vidéos, qu'est-ce que vous espérez ? Parce qu'on en voit beaucoup passer, il y a beaucoup d'associations, L214 également. Est-ce que ça fait vraiment bouger les lignes ? Alors, nous, c'est vrai que ce n'est pas la pratique qu'on a l'habitude de mener au sein de notre association, mais ça fait depuis 2010 qu'on travaille avec l'interprofession porcine sur les alternatives à la castration et au bout de presque 10 ans de discussion, on en arrive toujours au même point, c'est-à-dire 10 millions de porcelets qui sont castrés à vif. Donc quand on met à notre disposition des vidéos, là on voit que finalement on commence à parler. En choquant, par l'image. On a fait trop des actions chocs, vous voyez. On avance. En tout cas, on espérerait, et avec certains acteurs, on y arrive par le dialogue, et fort heureusement, que ce soit dans le domaine politique ou économique, mais on arrive toujours parfois à ces points de blocage. Et là, j'en profite parce qu'il paraît que le gouvernement va faire des mesures prochainement, des grandes annonces sur le bien-être animal. Pour nous, ça serait complètement aberrant que l'interdiction de la castration à vif, mais je dis bien l'interdiction et pas une demi-mesure, fasse partie de ces annonces, parce que sinon, on aura toujours des élevages, y compris sous signe de qualité, qui en toute impunité casseront leurs animaux, en prétextant que oui, ils peuvent, mais ils donnent un doliprane pour gérer la douleur. Le message est bien passé. Vous restez avec nous, Richard Ramos. Vous allez voir, ça va vous intéresser au premier chef. C'est l'heure d'accueillir Brigitte Boucher, qui nous raconte au fond ce qu'il s'est passé au Palais Bourbon aujourd'hui. sa journée à l'Assemblée. Tout de suite. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Alors, on a suivi cette saga du jambon, et on reste un petit peu dans le même sujet, d'une certaine façon, du jambon nitrité. C'est celle ajoutée par les charcutiers pour les conserver, leur donner leur belle couleur rose. Mais l'histoire, Richard Ramos, s'est arrêtée. Aujourd'hui, votre amendement du modem, qui visait à interdire ces jambons nitrités en les taxant, a été rejeté, Brigitte. Eh bien oui, les amendements ont été rejetés. Les députés ont voté contre à 44 voix contre, donc pour 32. Après un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement, la ministre de la Santé, qui a écarté l'idée d'une nouvelle taxe, trop faible pour être efficace, selon elle, et puis elle a décidé de s'en remettre tout simplement à la science. J'ai un combat, c'est la science. On a pendant très longtemps effectivement pensé que les nitrates pouvaient avoir un lien avec le cancer. Maintenant, on est plus sur l'idée que c'est le sel. Et surtout, on commence à avoir des doutes en raison des publications qui sont sorties et qui ont été évaluées par l'Agence européenne de la sécurité alimentaire. Alors un vrai débat de scientifique ce matin à l'Assemblée. Le député Richard Ramos, lui, s'en réfère à l'OMS et accuse les lobbyistes. Là aujourd'hui, on est sur le sel nitrité. Le sel nitrité n'est pas un danger. Aujourd'hui, en soi, les spécialistes de la santé vous diront que c'est le cocktail entre le sel nitrité et le fer qu'il y a dans la viande qui crée dans nos intestins un risque de santé publique. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Ne nous parlez pas de botulisme quand l'ont fait les lobbyistes depuis deux jours. Les députés voteront pour ou contre cet amendement. Mais les 577 députés qui ont reçu hier par les lobbyistes des choses fausses sur la santé. Eh bien, rassurez-vous. Oui ou non, ça va peut-être vendre un passera. Mais il sera sur la conscience des députés, pas sur vous les lobbyistes. C'est terminé, monsieur Ramos. Bien. Le 467, monsieur Isaac Siby. Non, monsieur le député. Non, c'est bon. Non. On ne va pas s'échauffer pour le jambon coquillette qui est par ailleurs très bon. Eh bien, si on s'échauffe pour le jambon coquillette à l'Assemblée, je me suis procuré le document auquel vous faites référence, Richard Ramos. Alors, il provient de la Fédération Française des Industriels Charcutiers Traiteurs Transformateurs de Viande. Vous connaissez sûrement Myriam Lafict. Dans son courrier, elle dit que l'EFSA, qui est donc l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, ne voit pas, aux doses utilisées, des risques pour la santé. Alors, qui a gagné ? Est-ce que ce sont les lobbyistes qui ont raison de vos actions coup de poing ? Parce que jusqu'au bout, Richard Ramos, et on l'a dit ici sur LCP, vous avez tout tenté, au point même de distribuer de la charcuterie et du bon jambon sans sel ni trité à tous vos collègues députés. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'en cette période troublée, les députés veulent des études scientifiques fiables et ils ne veulent aucune contestation de ce point de vue-là. Et puis, un peu comme pour le glyphosate, les députés se disent qu'il vaut mieux accompagner la filière dans cette transition plutôt que d'interdire et de taxer. Et puis, l'interdire en France, c'est forcément privilégier nos voisins européens. et prendre le risque que la filière française s'effondre. Et puis, un jambon tout blanc, c'est aussi peut-être le risque, finalement, que les consommateurs s'en détournent. Et puis, il y a un sujet, sujet avec vous, Richard Ramos. Vous êtes un député clivant. Ces actions coup de poing ne plaisent pas toujours à tous les députés. Certains parlent de démagogie populiste. Répond. Moi, vous savez, il y en a qui parlent pour la science. Moi, je parle de la conscience. Moi, les combats que je mène, j'y crois. Voilà, je n'ai pas attendu. J'ai été éditeur pour enfants pour leur apprendre à bien manger pendant 20 ans. Et donc, non, le député Brahim Hamouch a répondu. A répondu sur l'AFSA, sur ses doutes, de ces gens qui donnent des avis alors qu'ils travaillent pour les industriels. Il a répondu dans l'hémicycle. Le gouvernement vous a dit qu'il n'y avait pas de preuve absolument irréfutable de l'aspect cancérogène de ces sept. Et puis, pardon, l'OMS... Vous êtes surpris ou pas ? Bataille gagnée. Parce qu'aujourd'hui, on a mis conscience, on a fait prendre conscience sur ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, la ministre m'a demandé d'aller la revoir. Mais Richard Ramos, il a rejeté cet amendement. Non, mais attendez... Ça doit jouer au niveau de l'Europe ou pas, Richard Ramos ? Ça doit jouer au niveau de l'Europe. Mais attendez, le Nutri-Score. Moi, je connais Serge Hetzberg depuis 15 ans. Ça veut dire que ça fait des années qu'on s'est battu contre les industriels et à la fin, il a été adopté. Donc, vous le verrez encore une fois. L'indicateur sur les différents produits de la promenade des années. Le sel d'autorité est un danger. Eh bien, on a mis sur la table un débat. On est au Parlement. C'est pour faire le débat. Vous n'avez pas perdu la guerre. On entend votre message ce soir. C'est l'heure des trois dernières questions. À l'heure où l'émission s'achève et elles vous sont adressées, Manon Aubry. On y va. Alors, trois dernières questions. On ne réfléchit pas. On répond du tac au tac. La première. En France, quel est le meilleur âge pour prendre sa retraite ? 60 ans. Donc, âge légal. Non, en dessous de l'âge légal. C'est 60 ans l'âge légal. On ne t'y touche pas. Mais 60 ans, c'est l'âge pour lequel on devrait se battre pour changer l'âge de départ à la retraite. Total. À 71 ans, est-ce que c'est le bon âge pour être candidat à la présidentielle ? Vous voyez à qui je pense. Je ne vois pas du tout à qui vous parlez. Jean-Luc Mélenchon aura 71 ans en 2022. Je crois qu'il lui répondra lui-même si c'est un bon âge ou pas. Il dit qu'il est candidat à rien, sauf peut-être à la présidentielle. Vous qui avez 29 ans, à peine 30 ans. Je ne sais pas plus. Je sais qu'à probablement, à 71 ans, je ne ferai plus de politique en tout cas. Ah, on entend le message. Entre Corbière, Coquerel et Ruffin, c'est ma dernière question. Qui, pour succéder au patron à la France Insoumise, si en 2022, il ne se présente pas ? L'avantage, c'est que, vous savez, le côté un peu gazeux de la France Insoumise, c'est que c'est un peu désorganisé. Pour le moment, il y a plein de personnes et je trouve ça bien. On verra ensuite si c'est qui et comment. Une femme, ce serait bien peut-être ? Ça, c'est sûr que la gauche a besoin de femmes parce que quand on regarde les leaders politiques à gauche, globalement, ce sont tous des hommes et je pense qu'on a une responsabilité là-dedans. J'espère que des femmes émergeront. Ce ne sera pas vous, c'est sûr ? Je crois que le Parlement européen, c'est pas mal. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre grand témoin ce soir. Merci Brigitte, merci Richard Ramos. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même lieu, même heure. Très belle soirée sur LCP. Sous-titrage Société Radio-Canada On va parler politique, on va parler cuisine autour d'un plat et d'un dessert. Il y a un plat de saison, un plat d'automne, un risotto au cèpe avec du gibier, une tarte au citron et il sera aussi question du bio qui cartonne en France. Politique à table, présenté par Brigitte Boucher avec la complicité de Jean-Pierre Montanet, ce soir à minuit et demi. Berlin, quelques instants après l'annonce de l'ouverture du mur la semaine dernière. Les Berlinois de l'Ouest, à peine connus la nouvelle, sont venus attendre ceux de l'Est avec des fleurs du champagne ou encore ces cierges magiques qui étincelaient dans la nuit. Rambobina consacré au mur de Berlin 30 ans après sa chute avec des documents de 1961 et de 1989, des reportages télévisés, des éditions spéciales qui ont tous un point commun. Ils montrent l'histoire en train de se faire. En coproduction avec Lina, Rambobina, présenté par Patrick Cohen, dimanche à 21h.